... Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Filéco. Ce numéro est consacré à la création d'entreprises. Nous reviendrons sur le parcours d'entrepreneurs qui ont monté leur société tout récemment, « Finensemble », un site d'achat groupé de produits financiers et « Family Link Service », une société d'aide à domicile. Mais pour commencer, nous retrouvons Alain Gosset de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Il est spécialisé dans le financement et la création d'entreprises. Alain Gosset, bonjour. Bonjour. Alors, dans les Yvelines, combien d'entreprises se créent chaque année à peu près ? En 2012, on a créé environ 12 000 entreprises, 7 000 auto-entrepreneurs. Donc, c'est un statut à part, je dirais, par rapport à l'entreprise. Environ 3 500 entreprises avec un statut normal et le reste, c'est des entreprises individuelles. Et quel est le profil type, disons, des dirigeants ? Les dirigeants, il y a, je dirais, des faux et des vrais chefs d'entreprise. Les vrais chefs d'entreprise, ils sont de tout profil, de tout âge. Ils sont à 31% des femmes. Et sinon, dans les profils où, je dirais, c'est malheureusement des faux chefs d'entreprise parce qu'ils cherchent à créer leur propre emploi pour eux-mêmes, c'est avant tout et majoritairement des chômeurs. Quelles sont finalement les étapes clés ? Les étapes clés, d'abord, c'est de se renseigner. Il faut qu'ils assistent à des réunions d'information, comme à la chambre de commerce. Nous avons des réunions à peu près tous les deux mois. D'aller éventuellement dans des salons, comme le salon des entrepreneurs. Et ensuite, définir son projet. Et son projet en toute humilité. Il faut le voir avec réalisme par rapport à ses compétences, par rapport à son potentiel de chiffre d'affaires, de ses clients, etc. Et ensuite, d'être aidé. Aidé par des associations bénévoles, ou la chambre de commerce, ou des consultants indépendants, pour définir vraiment son business, ses objectifs, sa rémunération, le statut adéquat du chef d'entreprise, ou entre l'entrepreneur, une SRL, une SAS ou l'entreprise individuelle. Et après, aller chercher le financement, pour financer son entreprise. D'abord, récolter ses fonds propres, ça veut dire ses économies, ou de l'argent de ses amis, de sa famille. Ensuite, vers les prêts d'honneur, qui sont là pour aider le chef d'entreprise, avec un aspect bienveillant. Et ensuite, les prêts bancaires, et pour les gros projets, les fonds d'investissement. Alain Gosset, merci beaucoup. Avant de poursuivre avec vous, je vous propose de retrouver deux dirigeants d'entreprise, pour qu'ils nous racontent leur parcours. La première, Finensemble, est une société créée l'année dernière. A l'origine, quatre amis trentenaires, tous cadrent dans le secteur de la finance. Après une dizaine d'années en tant que salariés dans le conseil, l'informatique ou la gestion d'actifs, ils ont voulu monter leur propre société, dans la finance, bien évidemment. Leur bébé, c'est ce site, Finensemble, un site qui propose des achats groupés de produits financiers. Les jeunes entrepreneurs ont lancé cette société en mai 2012, mais leur projet est bien plus ancien. Ce qui s'est passé, c'est que pendant à peu près une année, tout en continuant à travailler chacun au sein de nos sociétés, on se voyait régulièrement, effectivement, on échangeait, on discutait, et on a élaboré notre dossier, notre business plan, tout en continuant à travailler pour nos employeurs respectifs. Donc on travaillait le soir, le week-end, on déjeunait régulièrement à la Défense, parce que trois d'entre nous, on travaillait à la Défense. Et puis donc on a avancé dans nos réflexions, et ce qui est aussi très important, c'est qu'on s'est appuyé sur notre réseau. Notre réseau, c'est nos proches qui, soit travaillés dans le web ou dans les services financiers, et qui nous permettaient d'avancer, qui nous challengeaient, et qui nous ont permis justement de solidifier la qualité et la robustesse de notre dossier, avant de se lancer dans le grand-main. Pour les épauler dans cette aventure, des amis et des confrères leur ont donné les clés de la création d'entreprise. Quelles démarches effectuer ? Comment construire son business plan ? Une fois le projet lancé, il a fallu trouver des financements, et là encore, leur réseau a répondu présent. Une première levée de fonds en mode love money. On comprend bien que vous êtes beaucoup appuyé sur votre entourage. Vous êtes aussi rapproché du réseau Entreprendre Yveline. Exactement. Il y a neuf mois à peu près, on s'est rapproché du réseau Entreprendre Yveline. On est installé à Versailles, donc pour nous c'était une évidence. C'est un double intérêt de s'appuyer sur le réseau Entreprendre. Il y a l'intérêt financier, évidemment, qui n'est pas neutre pour nous, parce qu'on a une ambition qui est assez forte, et on a besoin justement de financement pour assurer le lancement et l'amorçage de notre entreprise. Et le réseau Entreprendre permet de bénéficier d'un prêt personnel à taux zéro, qui s'appelle un prêt d'honneur, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc ça c'est significatif. Et puis il y a aussi et surtout le deuxième volet de l'accompagnement du réseau Entreprendre, qui est un accompagnement humain, à travers les membres du réseau qui ont de l'expérience, du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat en particulier. Et puis il y a tous les lauréats également du réseau Entreprendre, qu'on a la chance de pouvoir rencontrer à partir du moment où on a été nous-mêmes promu lauréats. Des réunions mensuelles avec les autres entrepreneurs de la promotion, pour partager bons plans, galères, contacts utiles, mais surtout un accompagnateur. L'accompagnement, c'est ces réunions, mais c'est également un parrain, on va dire, qui vous retrouve tous les mois pour avoir un petit peu de recul sur l'évolution de votre société. Qu'est-ce qui vous a apporté ? Vous avez des exemples concrets ? Voilà, nous on a un accompagnateur qui connaît notre activité, parce qu'il travaille effectivement dans le courtage, notamment immobilier, et puis qui connaît également le monde du web par ses expériences passées. Donc il nous permet, comme vous le venez de le dire, de prendre du recul par rapport à notre quotidien et les problématiques régulières qu'on peut rencontrer. Et de façon concrète, on est en train de développer notre site internet. Il est lancé depuis quelques mois, financement.fr, depuis le mois de janvier très exactement. et on est en train de le développer et de l'enrichir. Et donc on teste, par exemple, des idées auprès de lui pour vérifier s'il accroche ou pas. Et puis de la même façon, il peut nous donner de nouvelles idées. Typiquement, s'appuyer dans le futur sur un réseau de courtiers ou de conseillers en patrimoine indépendant. On va sûrement développer cette idée et c'est l'issue des réflexions qu'on a eues avec notre accompagnateur. Messieurs, bonjour. 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 Bonjour Olivier, c'est bon ? Ça va bien. Olivier Ganoin, bonjour. Bonjour. Vous êtes leur accompagnateur. Oui. Pourquoi avoir intégré ce réseau d'entraide ? Alors, j'ai intégré le réseau Entreprendre pour notamment sa vocation et sa mission de protéger, de défendre, de développer l'emploi. Un des slogans de Réseau Entreprendre, c'est accompagner des employeurs pour créer des emplois. Est-ce que c'est finalement aussi un moyen de revivre vos débuts d'entrepreneurs ? Alors, en effet, ce qui est sympa de retrouver dans ces moments d'accompagnement, c'est qu'on retrouve l'émulation, l'excitation de démarrer une entreprise. La plupart du temps, c'est des gens qui sont très motivés et on sent monter le développement d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle activité. C'est toujours très excitant de voir qu'une idée qu'on a imaginée rencontre un marché, rencontre des clients et que finalement, on va pouvoir développer une activité, embaucher, etc. Donc, c'est en effet très satisfaisant de côtoyer ces jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. En l'occurrence, moi, ils sont plutôt jeunes. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, oui, dans le Réseau Entreprendre. Alors, cet accompagnement va durer de 2 à 3 ans. Ça signifie qu'après, on est sorti d'affaire ? Oui, a priori, au bout de 3 ans, on peut considérer que l'activité est lancée et sécurisée. Et même si ces entrepreneurs restent dans le réseau, donc ils peuvent toujours solliciter des compétences. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans, on peut considérer qu'on est sorti d'affaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous en êtes encore à vos débuts. Oui. Finalement, aucun regret de vous être lancée dans cette aventure ? Aucun, aucun. Non, non, c'est vraiment passionnant. Alors, ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce qu'on n'a aucun regret aujourd'hui que la vie est un enfleuve tranquille. On découvre plein de choses. On a l'impression d'apprendre très vite, notamment dans le monde du web et puis des services financiers qu'on connaissait malgré tout. Mais on apprend énormément de choses. Et puis, voilà, on a l'impression de créer quelque chose. On a la volonté, l'ambition de créer de la valeur et des emplois. Ça nous pousse. Et aujourd'hui, on est vraiment complètement passionnés par ce qu'on est en train de mener. Nous nous retrouvons maintenant à Familing Service à Trappes, une société de service à la personne qui a maintenant trois ans, retour sur son développement et sa création. Après 13 ans dans le monde de l'industrie, Fabrice Leloup a choisi de changer totalement de secteur. En mars 2010, il monte sa propre société de service à la personne avec l'aide de sa femme, médecin. Sa formation à l'Institut de l'administration des entreprises et son expérience en tant que directeur commercial lui donne quelques clés pour se lancer. Vous avez tout de même été aidé, vous êtes tourné rapidement vers des structures. Tout à fait. Alors, le fait d'avoir effectivement une formation ne suffisait pas à mon avis. Il fallait que je puisse mettre à jour cette formation. Donc, me tourner vers la chambre de commerce, vers la maison de l'entreprise pour un accompagnement. Et puis, m'intégrer dans des bureaux favorables à la création, comme Promopole au Meurisier. Cette aide, elle a été surtout une aide pour les locaux, mais aussi une aide dans les démarches, j'imagine ? Oui, tout à fait. Au moment de l'accompagnement avec la maison de l'entreprise, on a parlé de plan de financement et du prêt d'honneur avec la plateforme 51 Initiative d'un montant de 10 000 euros. Ça représentait quelle part ? Et ça représentait environ un cinquième de l'investissement de départ. Ses structures d'aide lui conseillent aussi de passer des concours. Et ça fonctionne. En 2011, la maison de l'entreprise lui remet son premier trophée, le prix de la jeune entreprise. À la clé, une visibilité plus importante et une aide financière. De quoi poursuivre l'aventure ? Votre entreprise emploie aujourd'hui 35 personnes. Vous vous attendiez à un tel développement ? Peut-être pas autant, mais il fallait de toute façon développer le plus vite possible pour pouvoir survivre. Parce qu'une telle activité ne peut être équilibrée qu'à un nombre minimum de salariés. Donc cette aventure, vous en avez retiré, j'imagine, aussi un enrichissement personnel ? Tout à fait. C'est tous les jours. Beaucoup de sujets que je ne maîtrisais pas du tout. Aujourd'hui, que je connais un peu mieux, les ressources humaines, surtout, effectivement, parce que notre activité, c'est de l'humain, autant vis-à-vis des salariés que des bénéficiaires qui sont des personnes âgées ou handicapées, parfois dans des situations sociales compliquées. Familing Service a maintenant 3 ans, un cap pour une entreprise. La société a d'ailleurs déménagé de la pépinière à l'hôtel d'entreprise de Trappes. La Lingossé, nous vous retrouvons en cette fin d'émission. Les deux entreprises qu'on vient de voir ont toutes les deux été aidées, épaulées. Finalement, est-ce que c'est la clé pour réussir ? Ce n'est pas totalement la clé pour réussir, mais c'est vrai que quand ils sont aidés, il y a 96% des sociétés qui vivent. Quand ils ne sont pas aidés, il y en a une sur deux qui ne survit pas. Quelles aides sont possibles ? Il y a deux types d'aides. Il y a l'aide simplement à la conception du projet, du business plan, d'avoir un effet miroir entre le créateur et des gens qui vont regarder avec bienveillance, mais avec réalisme, le business plan. Ça, c'est une première aide. Et ensuite, cette aide peut aller derrière, quand il est créé, d'avoir un suivi pendant trois ans pour pouvoir avoir un effet miroir toujours et rompre la solitude d'un chef d'entreprise. Du côté du financement, quelles aides ? On a tous les réseaux de financement. On a trois réseaux sur le département. On a le réseau initiative avec les plateformes locales plus la face au niveau départemental pour les grands projets. On a le réseau entreprendre et on a Ivinactive qui vont donc donner des prêts d'honneur personnels aux chefs d'entreprise ou des garanties à des prêts. Donc, prêts d'honneur pour aider au plan de financement ? Pour pouvoir que l'inchaine d'entreprise puisse, avec ce prêts d'honneur, augmenter ses fonds propres au niveau de l'entreprise pour ensuite aller chercher des prêts bancaires au moins équivalents, dont l'effet levier, pour pouvoir financer leur entreprise. Alors, pour conclure, vous auriez peut-être un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure ? Je pense d'abord que c'est une belle aventure et c'est un projet de vie. Donc, le faire en cohérence avec lui-même et avec sa famille. Ensuite, il faut être humble. On ne sait pas tout. Et donc, il faut avoir de l'aide, poser des questions à ses amis à l'extérieur pour pouvoir vraiment avoir un effet noir sur le projet pour réussir. Mala Gousset, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce Filéco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro le 7 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada